Bonjour les amis, toujours au cœur de la Rochelle, au cœur battant de l'histoire de la marine française et en compagnie d'Émilie. Émilie, bonjour. Bonjour. Émilie, aujourd'hui c'est le jour de fête pour vous et l'association que vous représentez, qui est l'association Lhermione, qui a défaut de pouvoir présenter Lhermione, qui est un petit peu souffrante, vous allez nous en dire quelques mots, a quand même délégué sa fille, sa chaloupe, la chaloupe de Lhermione, ce qui fait que la mémoire de Lhermione perdure tout pendant les travaux. C'est un bonheur de vous avoir ici à La Rochelle. D'abord, état de santé de Lhermione. Lhermione va bien, on s'en occupe bien. Je peux vous dire qu'il y a des tas de gens, des entreprises expertes, de nombreux bénévoles qui sont en train de s'en occuper. Voilà, on avance, on a besoin des soutiens de tout le monde, y compris de notre porte d'attache qui nous attend avec impatience. Donc voilà, le défi technique, il est réalisable. Lhermione renaviguera. Maintenant, c'est effectivement un défi financier. Donc voilà, tous ceux qui veulent aujourd'hui faire des dons, rencontrer les adhérents, savoir pourquoi on se bat dans ce projet, on est là aujourd'hui à La Rochelle pour ça, pour expliquer et pour faire vivre la mémoire de Lhermione qui est ce projet de territoire. Alors actuellement, elle est dans le sud, elle est du côté de Bayonne ? Elle est à Anglette, donc elle se visite tous les jours. Vous avez une équipe formidable de jeunes qui vont vous expliquer, transmettre toute l'histoire, l'histoire aussi de la Charente maritime, pourquoi Lhermione est à Anglette aujourd'hui, qu'est-ce qui s'y passe. C'est quelque chose aussi qu'on explique dans l'arsenal de Rochefort, dans la fabrique de l'arsenal. Donc que vous alliez visiter l'exposition à Rochefort, l'office de tourisme à La Rochelle ou Anglette, le bateau, tout contribue à ce que Lhermione puisse être réparée et revienne le plus rapidement possible. Ce qui est bien, c'est qu'on ait pu diagnostiquer ce qui s'était passé, c'est un champignon. Ce champignon, on peut le neutraliser ? Il va gagner encore un peu ? Le champignon, le bois est une matière vivante, le champignon c'est un peu comme le Covid, il faut qu'on fasse avec. On ne lutte pas contre un champignon, qu'on respire dans l'air ambiant, on lutte contre les conditions de son développement. Donc aujourd'hui, on travaille effectivement au remplacement de pièces, on innove, on fait travailler des chercheurs, et en même temps, on travaille sur ce qu'on appelle l'aération, la ventilation, le drainage, pour permettre aux bateaux d'avoir une vie beaucoup plus longue, parce que ces bateaux-là, à l'époque, avaient une vie de 10-15 ans maximum, et nous, on veut vraiment qu'elles durent le plus longtemps possible. Alors vous le disiez, il faut prendre notre mal en patience, ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est au rythme de l'histoire que les choses se font, là aussi à nouveau pour la suite de ce bateau Lhermione. Alors néanmoins, en attendant, un petit témoignage de Lhermione, c'est cette chaloupe. C'est émouvant justement, en plus, qu'elle soit représentée par, déléguée par son petit bateau. Exactement, la chaloupe, on a eu à cœur de la restaurer, parce qu'elle aussi, c'est un entretien permanent, elle est en bois totalement, et même si on s'occupe de Lhermione, on s'occupe aussi de toutes les annexes autour, et on voulait absolument qu'il y ait un témoin Lhermione, ici, à ces fêtes maritimes de la Rochelle. Et puis, il y a de nombreux bénévoles qui sont à bord du bateau, qui sont autour, ici, sur ce quai, qui ont envie de transmettre au grand public la capacité de venir à bord de cette chaloupe et de comprendre l'histoire de cette Hermione. Et donc, aujourd'hui, pour une adhésion que vous pouvez prendre à la boutique de Lhermione, vous pouvez accéder et venir à bord de la chaloupe et naviguer un peu dans ce port de la Rochelle. Et merci aussi à tous les organisateurs qui nous font une place de choix, aussi petite soit-elle, cette chaloupe. Mais quand je sais qu'elle a démarré la parade, pour nous, c'était un vrai bonheur aussi d'être... Voilà, c'est un acte de reconnaissance, et je remercie les organisateurs pour ça. Vous avez réussi à mettre Lhermione au cœur, en tout cas, de tous les Français. La mémoire n'est pas prête de s'effacer. Parce qu'il y a une histoire, ce bateau, Lhermione. C'est le bateau de Lafayette, qui s'en va prêter flan à l'Amérique, qui est en proie à sa guerre intestine, et puis il se retrouve du bon côté à la France. Il fait que l'image de la France, au travers de ce bateau, est grande là-bas en Amérique. C'est toute cette histoire que vous contiez au gré des étapes de Lhermione ? Alors oui, les Américains, il faut savoir, se mobilisent aujourd'hui pour nous aider à sauver Lhermione. On a la capacité aujourd'hui de recevoir des dons. Les Américains peuvent faire des dons défiscalisés aussi, via la Fondation de France. Et cet argent-là, nous le récupérons pour entretenir le navire. C'est une grande nouveauté. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans, 10 ans. Donc ça, c'est important de savoir qu'outre-Atlantique, il y a une mobilisation. On se bat pour les libertés. Des valeurs qui sont fondamentales aujourd'hui. On est dans une époque où on a besoin de défendre ses libertés. Et puis, on est un bateau navigant. On refera des grandes navigations. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez la Rochelle, Reçoit le Bélème, qui est un navire aussi ambassadeur, comme l'Hermione. On n'a pas tout à fait la même époque. L'autre est en métal, l'autre est en bois. L'autre est en bois. Les années ne sont pas les mêmes. Et donc, la navigation n'est pas la même. L'Hermione, c'est 80 membres d'équipage. Chaque voyage, c'est 350 à 400 personnes formées. C'est tout ce qui guide le projet de l'Hermione. C'est une cathédrale sur les mers. C'est pour ça que c'est un patrimoine extrêmement important à sauvegarder. Ensuite, le Bélème a une navigation un peu plus simple que celle de l'Hermione. Et donc, il peut naviguer plus longtemps. Il navigue à peu près 7 mois par an. Et nous, ce sont des voyages emblématiques à peu près tous les 2 ans. Voilà, à très très forte valeur ajoutée. Mais on sait que le public, à chaque fois, est au rendez-vous parce que c'est exceptionnel. Et en même temps, un souci pédagogique d'associer le plus grand nombre de jeunes à ce qu'est l'art de la mer, j'allais dire, à l'aventure de la mer. Parce que des tas de jeunes ont été stagiaires pour faire école à bord de ce bateau. Oui, on a donc 3 missions. La mission d'armateur, on s'occupe de la frégate et de la faire naviguer. On a la mission de rayonnement et de tourisme. On a un ancrage, on navigue assez peu par rapport à un bateau naviguant comme le Bélème. Mais on a un ancrage, vous le savez, territorial très fort sur le plan touristique. Et puis, le troisième volet qu'on a développé depuis plusieurs années, c'est la formation, l'insertion des jeunes. Et aujourd'hui, on est un grand chantier école autour du bateau aussi à Anglette pour permettre au plus grand nombre d'apprendre. Alors Émile, la chaloupe est en train de passer sous la caméra d'Olivier. Les gens nous font des bonjours. Alors ça, c'était une chaloupe de secours en cas de naufrage du bateau pour les marins ? Ou c'était la chaloupe du commandant de bord pour faire honneur au port descendant, entrant dans les ports par la chaloupe du commandant ? Alors il y a des canaux qui sont les canaux de secours de l'Hermione. Et on était aussi dans une parade à l'époque du 18ème. Donc oui, cette chaloupe-là avait aussi une fonction de pouvoir aller... Les bateaux comme l'Hermione, aujourd'hui, on essaye nous d'arriver au port. Le commandant dit souvent, on va à la rencontre des gens et on va jusqu'au bord des quais pour accueillir le public. À l'époque, il faut savoir que ces bateaux-là étaient plutôt au mouillage, loin des ports. Et donc il fallait aussi des embarcations pour pouvoir rejoindre les berges. En tout cas, c'est une belle aventure. Si vous parvenez, on y parviendra d'ailleurs, à ressusciter l'Hermione. Regardez, dès qu'un bateau comme ça sort, tout de suite, ça parle à tout le monde, au cœur, à l'âme, au ventre des gens qui voient bien comment il faut mettre de l'énergie pour hisser les voiles, pour tenir le bateau droit par gros temps, etc. Et regardez, il est passé la chaloupe. Elle a un nom de cette chaloupe ? C'est la chaloupe de l'Hermione. La chaloupe de l'Hermione vient de passer à l'arrière du Santa Maria Manuel, qui est un bateau école portugais. Lui, il est basé à Madère. Et regardez les gamins qui commencent à fabriquer leurs rêves futurs en visitant ce bateau. En avoir 5-6 à la Rochelle, ça renforce notre envie d'Hermione, ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Et soyez assurés qu'on se mobilise comme jamais pour la ramener ici en Charente-Maritime. Et puis merci à tous ceux qui viendront à la rencontre des équipes, qui viendront acheter un t-shirt à la boutique ou un produit, qui viendront prendre une adhésion, qui viendront faire un don. Voilà, tout ça participe. Et voilà, on remercie par avance le public qui a toujours été au rendez-vous. Et j'espère qu'on arrivera à faire vivre encore l'Hermione et à montrer une émotion collective nationale, internationale extrêmement forte et valorisante pour le territoire Charente-Maritime. Allez, mort à ce cent pignons de malheur. Et puis vive l'Hermione, les amis. Et alors des rendez-vous marins face à l'Atlantique en regorge, tant mieux. Brest dans pas longtemps. Rouen, c'est toujours dans les têtes. Et puis maintenant la Rochelle avec laquelle il faudra compter. Et puis Bordeaux avec son port aussi intérieur. Bon ben, les marchés attendent. Tout le monde nous attend. Bien, elle s'appelle Émilie. C'est un fer de lance de l'opération de résurrection. Je salue le maire de Rochefort et puis tous ceux qui ont donné beaucoup au niveau national et international pour ce très beau bateau. En tout cas, c'est une très belle histoire avant tout. C'est une très belle histoire humaine. Et par les temps qui courent, les belles histoires, on en manque un peu. Exactement. Il faut qu'on continue de rêver et de se mobiliser pour ce qui est beau. Voilà. Les amis, vous allez jusqu'à dimanche. C'est les fêtes maritimes ici à La Rochelle, au cœur du bassin des Chalutiers. Dimanche midi, grand banquet, un peu comme au village d'Astérix. Et puis alors vendredi, demain. Oui, c'est ça. La fête de la musique au milieu de tout ça. 150 000 personnes attendues ici pour ces bateaux. Des dizaines de milliers pour la fête de la musique. Oh là là, on ne dort jamais à La Rochelle. À bientôt, Amine. Oui, merci beaucoup. À bientôt, les amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir.